Hi guys Bienvenue dans cette nouvelle journée avec moi En tout cas j'ai grave mal dormi, je me suis levée à 4h du matin Dame nature qui a débarqué hier soir Du coup j'étais en PLS avec l'endométriose Là les médicaments ils ont commencé à faire effet anti-inflammatoire Et j'ai une tête, même pas de charme entre nous Du coup aujourd'hui c'est le réveillon de Noël Du coup j'ai plein de trucs à faire Mais d'abord il faut vraiment que je finisse de ranger la part J'ai pas vraiment avancé, hier j'ai monté les rideaux Donc j'ai pas vraiment avancé sur le rangement Donc là il s'agit de se lever, de faire le petit rangement Essayer de faire un coup de propre là dans la part Que ce soit vivable, je vous raconte le programme de la journée Ensuite je dois aller faire des courses Et cette année en fait j'ai pas envie de fêter Enfin je sais pas comment dire ça En fait d'un côté j'ai envie de fêter Mais d'un côté j'ai pas envie de fêter Donc aujourd'hui je pense que je vais faire une petite journée de chill Après là franchement on est le réveillon de Noël J'ai même pas le sentiment Je sais pas si c'est parce que je suis en train de déménager Mais en fait j'ai pas le goût là de Noël Du coup je me suis dit que j'allais faire des dombrés crevettes pour le réveillon Je pense que je vais aller faire un petit coucou à la famille et tout le soir peut-être Mais en fait j'avais envie d'aller à un spectacle Donc j'ai vu qu'il y avait le spectacle de Thomas et le Gijol Donc je pense que je vais y aller ce soir Donc on verra si j'ai le temps de faire tout ça Parce que la journée on a que 24h Donc Océane tout le temps je dis en fait ouais faut que je fasse ça Je peux pas chier Et au final j'ai pas le temps de faire plein de trucs Par contre là j'ai une tête Il s'agit de vous respecter au bout d'un moment Même s'il y a plusieurs d'entre nous vous savez déjà Mais je me suis dit quand même là nouvelle résolution pour l'année Vu que là c'est la dernière vidéo de l'année Vas-y Coucou moi en 2022 j'arrête d'être en chien H24 comme ça Voilà pour moi c'est ma première résolution pour l'année prochaine J'aimerais bien faire tout ça dans la journée Oh my god j'aimerais bien aussi trouver un jambon de Noël Un jambon pays Donc je vous ai mis sur Instagram d'ailleurs Vous m'avez dit que je pouvais en trouver à Carrefour Je vais aller voir à Carrefour Sinon c'était dans les trucs les magasins exotiques tout ça J'ai envie de faire un bon jambon de Noël Et sinon je dois préparer les cadeaux Noël En fait cette année je n'ai fait aucun cadeau Ça va être l'année de la crevardise Et en fait j'ai une abonnée qui est devenue une copine Du coup qui m'a donné grave une bonne idée Ce qu'elle a fait cette année Avec des tasses Donc hier je suis partie acheter des tasses chez Zodio Je vous montrerai tout à l'heure Et ça sera je pense les cadeaux que je vais faire cette année et tout Et je trouve que c'est pas mal Donc je vais les personnaliser un peu les tasses et tout C'est des tasses en porte-solaine Mais qu'il faut passer au four Donc je vais peut-être devoir aller à l'ancienne maison où j'étais Pour mettre dans le four en fait Vu que j'ai pas encore de four ici Enfin bref Et d'ailleurs en parlant de ça Vous avez été grave nombreux en fait A me demander mais pourquoi t'as déménagé ? Mais pourquoi t'as déménagé ? T'as fait plein de travaux là-bas et tout Pourquoi t'as déménagé ? En gros pour vous expliquer Ce n'était pas ma maison en fait Depuis le décès de mon père en fait Je m'occupe de la maison de mes parents Et de base ils faisaient des locations et tout Donc je vivais là-bas Et en fait là il est temps de prendre son envol en fait De base j'étais juste revenue vivre chez mes parents Pendant 3-4 mois Et en fait mon père il est décédé justement Là quand je suis revenue vivre chez mes parents Il y a 2 ans Et ouais c'était juste avant le Covid Donc voilà et entre temps je suis restée Pendant 2 ans Je m'occupais de la maison etc pour ma mère Et maintenant ben j'ai décidé de prendre mon appart Pour aussi déjà me concentrer Parce que j'ai des projets Et me concentrer un peu sur moi-même Sur moi-même évoluer en fait dans ma propre vie Donc j'avais besoin d'avoir vraiment mon espace Donc voilà en tout cas je vais m'étaler sur ma life Mais je comprends que vous avez besoin de savoir Mais pourquoi en fait ? Mais pourquoi ? Et voilà quoi Bon il s'agit de se lever Après ce petit blabla Et d'aller nettoyer la maison Et ranger les cartons que j'ai pas rangés depuis mille ans Là c'est un mess Là c'est un mess Il y a même un diable au plein milieu du salon Non il y a trop de choses à ranger là partout Il y a aussi tout ça là Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça Courage aussi Yann Courage tu peux le faire Tu peux le faire Au revoir Au revoir Bon là je suis en train de ranger mes vêtements et en fait j'essaie de faire un tri en même temps parce que j'ai pas envie d'avoir beaucoup de vêtements. On est dans un mood de minimalisme mais vraiment là pour le coup en fait limite c'est pour ça que ça m'a servi même de laisser un peu les trucs dans les cartons parce que je me rends compte de ce que j'ai vraiment besoin, ce que j'utilise tous les jours. Et du coup en fait c'est une technique que j'ai vue dans The Minimalist sur Netflix, je sais pas si vous l'avez déjà regardé. C'est une technique que l'un des mecs avait fait, c'est qu'il avait mis toutes ses affaires dans des cartons. Donc moi je profite que en fait c'est mon déménagement. Il avait mis toutes ses affaires dans un carton et au fur et à mesure des mois, ben quel truc il a même pas eu besoin de sortir des cartons parce qu'en fait il en a pas besoin tout simplement. Donc là j'essaye de faire un petit peu la même chose. Et pour les vêtements en gros je vais essayer de vraiment garder que ce que j'ai envie de porter, pas genre juste ah je l'aime mais en fait je le porte jamais, juste il est bien dans mon armoire. Ça va garder que des vêtements où genre tu te sens bien dedans, t'as envie de les porter, genre ça te fait du bien de les avoir, enfin entre guillemets, ou capter. Donc voilà, let's go pour le tri parce que j'ai marre d'avoir trop de vêtements. En plus ça fait 10 000 ans que je dis ouais faut que je mette mes affaires sur Vinted et tout, en plus j'ai même acheté des sacs pour pouvoir les mettre. Mais là dès qu'au moins la porte sera rangée et tout, je vais pouvoir tout vous mettre et je vais donner pas mal de vêtements aussi. Même les vêtements que j'ai fait des hauls et tout avec, il y en a certains que je vais pas garder autant de vêtements. Donc je vous mettrai plein de choses sur Vinted. Ça me fatigue déjà le tri. Bon, let's go, on se motive. Bon, là j'ai des tiroirs. Du coup là je vais mettre des boîtes comme ça que j'ai acheté chez Action. Moi j'ai un gros problème, j'enlève jamais les étiquettes. Donc dites-vous là ça fait au moins un an que je les ai, j'enlève jamais les étiquettes des trucs, je sais pas j'ai un problème. Vous verrez, il y a plein de trucs chez moi, il y a tout le temps les étiquettes. Ah là là, comme si j'allais aller rendre le truc, n'importe quoi. So, j'ai été faire des courses, je viens de rentrer et je vais repartir parce que je vous ai dit, je voulais aller au spectacle de Tom & Gijol. Donc là, j'ai rendez-vous à 20h pour aller, donc let's go. Le spectacle commence à 20h, donc il s'agit de ne pas être en retard, mais vous savez déjà que Vodgo est tout le temps en retard, donc je me dépêche. Mais je vous montre un petit peu, j'ai quand même rangé aujourd'hui, j'ai pas totalement fini, mais ça va. Look at, look at this, ça va. Bon, il y a mon R2D2 au milieu, il me reste des petits trucs un peu par-ci, par-là à ranger encore. Mais au niveau déjà des sacs, il y en a beaucoup moins, ça c'est ma lessive à faire, faites pas attention. Là, de toute façon, la cuisine, comme je vous ai dit, elle sera pas du tout comme ça parce qu'il y a pas assez de rangement, donc j'ai mis dans des boîtes, des trucs comme ça et tout. Et voilà, ça va, ça va là par rapport à tout à l'heure. Parce qu'avant, là, on était sur un mess. Bon, this is ma tenue du jour, j'ai mis mon petit pantalon de chez In. Et let's go, c'est parti, je vous emmène avec moi. So, je viens de rentrer du spectacle, il était grave bien, donc d'ailleurs, si vous n'êtes pas allé le voir, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il est grave, grave bien le spectacle de Thomas Gijol. Je valide avec validation. Du coup, là, je suis rentrée, je suis KO, je devais faire normalement le dombré, mais je suis explosée. Du coup, je vais me prendre une douche, peut-être qu'en prenant la douche, elle va me requinquer pour au moins manger un petit truc et tout. Et d'un côté, j'hésite à passer chez ma soeur parce qu'elle a fait quand même un Noël chez elle et tout. Enfin, le cadeau de mon petit neveu et tout, je lui ai pris un petit Baby Shark qui va dans le bain parce qu'il aime trop Baby Shark. Tout le temps, il chante ce Baby, tout, 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 enfin bref. Sinon, je vous montrerai parce qu'il faut que je prépare les autres cadeaux. C'est des tasse que j'ai achetées, comme je vous ai dit, je crois, tout à l'heure, je vous en ai parlé. Des tasse à personnaliser et tout, je vais dessiner dessus, je vais les faire passer au four et tout ça pour demain. C'est parti, à la douche. Ah oui, avant la douche, attendez, vu qu'on est Noël, j'ai le droit d'ouvrir mon cadeau. En fait, c'est comme si j'avais gardé mon dernier colis, comme si c'était un cadeau du coup. Du coup, je vais faire genre, je me mets en dessous du sapin pour ouvrir mon colis. This is my seul cadeau de Noël. Donc, c'est parti. Et du coup, en fait, je me suis commandé un top de chez Sand & Rosa. C'est une marque black own. Parce que je ne sais pas si vous connaissez Ivory Sandy. Elle a créé une marque avec sa mère qui s'appelle Sand & Rosa. Et du coup, c'est sa mère et elle qui créent les modèles et tout. Et franchement, ils sont calons. Je suis dégoûtée parce qu'il y avait un modèle que je voulais absolument. Et il n'était plus dispo. Il était en rupture de stock. Et c'était au moment où je l'avais perdu ma carte bleue. Donc, je ne pouvais pas l'acheter tout de suite. Et quand j'ai reçu enfin ma carte bleue, c'est là que j'ai pu commander. Et en fait, il était déjà en rupture. Et donc là, j'ai commandé un top. J'espère qu'il me vint parce qu'avec mes gros décais là, c'est trop mignon. Il y a une petite carte et tout. Merci infiniment pour votre commande. J'espère que ça vous plaira et c'est écrit à la main et tout. Franchement, ils prennent vraiment le temps et pour leurs clientes et tout. C'est trop trop bien. Et du coup, j'ai pris un top de cette couleur. En vrai, j'ai hésité avec un autre qui était rouge. Et après, je me suis dit ça fera solaire un peu, un peu de jaune et tout. Donc là, on a une ceinture. On a un top avec un petit volant. En fait, il est asymétrique. Il y a une manche comme ça bouffante. Et un autre côté sans manche et tout. Trop joli. Franchement, pépites. On va se buter. On a des petits haricots rouges avec du cochon, du lave fumée. On a un petit gratin de cristaux fines, patates douces, du saumon. Et là, on a un poisson fruit dorad, corifène. J'ai inventé que c'était corifène. Je ne savais pas si c'était corifène, mais bon. Hi guys, je viens de rentrer. J'ai une de ces coupes catastrophiques. Finalement, je suis allée chez ma soeur. Mais vu que mon neveu, il dormait déjà, je n'ai pas ramené le cadeau. J'ai mangé avec eux, finalement. Parce que je n'ai pas eu le temps de faire le dombré crevette que je voulais faire. Par contre, je viens de rentrer. Il est presque 4h du matin. Mais vous connaissez votre goût. Je fais toujours des trucs à des heures improbables. Je vais faire l'atelier maintenant. Comme ça, ça aura le temps de sécher. Parce qu'il me semble qu'il faut 6h à peu près pour que les feutres sèchent sur les tasses en porcelaine. Et ensuite, il faudra les passer au four. Mais vu que je n'ai pas de four, il faudra que j'aille dans l'ancienne maison pour les faire cuire demain. Donc, c'est parti. Là, je vais dormir l'absurde révélateur au sein. Écoute ton corps. Écoute ton corps. Après, tu vas te plaindre d'être malade. Parce que oui, tu ne dors pas assez, etc. Enfin bref. Donc, c'est parti pour l'atelier. Je vais essayer de faire ça avant de dormir. Comme ça, après, je vais me coucher. On va dormir. Du coup, là, j'ai acheté ce qu'il faut chez Zodio. J'avais acheté des tasses. Donc là, ça va être toutes les tasses que je vais décorer. Du coup, c'est des petites tasses simples comme ça que j'ai achetées chez Zodio. Je vais les laver. Et ensuite, je vais les sécher. Je vais commencer à dessiner dessus. Et ensuite, je vais les laisser sécher. Et c'est que après que je pourrai les mettre au four. Donc, c'est parti. Je vais les laver. Bon, je me suis installée un petit set avec la première tasse. Je vais commencer par celle de mon neveu. Elle est un peu grande pour un petit enfant. Mais elle sera mignonne. Au moins, il aura quand même sa tasse. Parce que je n'en ai pas trouvé des plus petites en porcelaine et tout. Et j'ai acheté du coup des feutres comme ça à porcelaine. Je lis comment je dois faire d'ailleurs. Ils disent donc pour la porcelaine et le verre, toutes traces de graisse et de poussière doivent être retirées du support. Laissez sécher 4 heures. Ensuite, effectuez une cuisson dans un four non préchauffé pendant 30 minutes à 160 degrés. Et laissez refroidir dans le four. Résiste au lave-vaisselle jusqu'à 50 degrés. S'il bien agitait le feutre avant l'emploi. Ok, c'est parti. J'espère que je vais réussir à faire un truc joli. J'ai fait que j'écrive tous les noms. C'est parti. Bon, finalement, j'ai fini hier soir. Donc là, les tasses, elles ont séché. Donc là, c'était la tasse pour mon neveu. Chacun, en fait, j'aurais soit mis une phrase derrière, soit une devinette. Et aussi, là, j'ai mis le lait. C'est avant ou après les céréales ? Vu que chacun a son avis sur la question. Adrien, je lui ai mis l'important, ce n'est pas d'être grand, c'est d'être à la hauteur parce qu'il est grave grand comme moi. François, là aussi, j'ai mis une devinette. J'ai écrit comment le boulanger range ses pains au chocolat. Et pour avoir la réponse, il faut retourner la tasse. Donc, si elle est remplie, tu ne pourras pas avoir la réponse. À part si tu casses ton cou. Et c'est écrit dans l'ordre croissant. Et des vieilles devinettes comme ça. Il y en a pour tout le monde. Là, j'ai mis une petite phrase de Charlie Chaplin. Un jour sans sourire, c'est un jour de perdu. Et Laura, je lui ai fait une tasse avec les dessins que je fais d'habitude pour les tableaux et tout. Elle est super jolie, je trouve. J'aime bien. Il faudrait que j'en fasse plus des comme ça. Et ma soeur, j'ai fait une tasse avec une phrase que mon père, il disait toujours. Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Et voilà. That's it. Donc, je vais emballer le cadeau et j'y vais. Let's go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai bien mangé ce soir. Je suis allée chez ma soeur. Et en plus, après, elle a fait des crêpes. Il y avait du pain au beurre. Pour ceux qui connaissent les Antillais et tout. Il y avait du chaud d'eau, du chocolat aussi, martiniquais. Et c'était trop, trop bon. Et du coup, j'ai passé une bonne soirée. J'ai offert les tasses. Ça leur a plu et tout. Je viens de rentrer. Il doit être 2h du matin. Et le truc, c'est que je ne travaillais pas ces derniers temps. Mais je reprends le travail demain. Il est 2h du matin. Je n'ai pas la force. Mais il m'a bien falloir l'avoir. Mais demain, direction le boulot. Sur ce, en tout cas, je suis désolée si le vlog, il est un petit peu coupé par-ci, par-là et tout. Mais vous comprendrez, quand tu es en train de à la fois déménager, à la fois préparer Noël, à la fois faire plein de trucs que tu vois à côté. Tu n'as pas forcément le temps de tout le temps filmer tout ce que tu fais et tout dans ta journée. Et c'est là la vraie difficulté des vlogs. Mais dans tous les cas, je pense que je continuerai ce format. Et je vais essayer de m'améliorer pour que ce soit de plus en plus attractif, que ça vous plaît, que vous ne vous ennuyez pas et tout pendant le vlog. Et voilà quoi. C'est la minute FaceTime comme d'habitude. En tout cas, j'espère que vous, vous avez passé un bon réveillon de Noël. Pour ceux qui étaient seuls, moi je l'ai fait à la fois seul et à la fois accompagné. Dites-vous que ce n'est pas parce que, par exemple, vous passez les fêtes seuls que vous ne pouvez pas vous faire un petit repas, préparer vos petits trucs et tout. Pareil, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les proches à côté et tout. Vous voyez, vous pouvez quand même faire un petit truc et tout, juste histoire de marquer le coup. Même moi, j'ai fait le bon savoir. Alors qu'on sait, il y a personne qui vient à la maison et tout pour l'instant. Mais la semaine prochaine, il y a mon anniversaire et j'aimerais bien faire un petit truc et tout. Donc voilà, grosse pensée aussi à ceux qui ont perdu des proches et tout et qui ne sont pas du tout dans le mood de fêter, etc. C'est vrai que dans ces périodes de fête, quand on a perdu quelqu'un ou quoi, on peut vite se mettre dans un mood un peu bizarre et tout. Tu n'as pas forcément envie de fêter. Au début, moi, c'était un petit peu ça et tout parce que là, c'est le deuxième Noël qu'on fait sur mon père. C'est vrai que ce n'est pas facile. En fait, ce n'est pas la même ambiance où tu te dis un peu que ça ne sera plus jamais comme avant. En tout cas, grosse pensée à vous tous si vous êtes dans cette situation. Je ne vous envoie que du love. Je vais dormir. Je sens que le réveil va piquer. Allez, bisous. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501